bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne hi everybody welcome back to my channel aujourd'hui nous allons commencer les décorations pour noël alors avant de partir dans les nouveautés cette semaine je vais vous faire une rétrospective de toutes les fabrications que j'ai pu faire comme ça vous pourrez dès à présent commencer à piocher dans mes anciennes vidéos pour trouver des choses qui peuvent vous plaire au niveau décoration alors que l'on peut faire bien sûr avec les petits ou avec les grands on va commencer tout de suite par cette couronne alors il y en avait une autre que j'avais faite mais pareil qui est partie très très vite donc celle ci je l'ai gardée c'est une de mes meilleures vidéos de noël celle qui fonctionne le mieux donc la couronne de noël ici elle est faite en bouchon avec des pommes de pain puis des petites choses que j'ai rajouté très facile à faire vous verrez sur mon sur ma vidéo et puis l'autre vous la découvrirez puisque je ne l'ai plus ensuite j'avais fait une autre vidéo sur cette couronne de noël pour les petits elle est très facile à faire ce sont des morceaux de papier une petite décoration et comme vous pouvez le voir ça fait bel effet sur le le mur on continue avec les boules de noël alors ces boules de noël qui sont un grand classique je dois dire je les ai commencé à les faire je crois quand j'étais à l'école primaire donc vous voyez ça ne date pas d'aujourd'hui et elles font toujours un très bel effet donc vous pouvez les faire toutes petites ou de plus en plus grosses selon vos envies d'autres boules de noël que j'avais fait et que j'aime beaucoup qui sont beaucoup plus modernes ce sont celles ci et oui j'en avais fait pas mal de toutes les couleurs je les avais accroché comme ça pareil vous retrouverez le tuto si ça vous plaît alors pareil on les fait avec du papier coloré du papier brillant du papier sain en fonction de ce que l'on a d'autres boules de noël alors ce sont des boules que j'avais transparentes que j'avais prise chez action et puis je les avais remplies de différentes choses et ce qui est bien c'est que si cette année ça ne me plaît pas je peux ouvrir changer la décoration qui à l'intérieur et faire autre chose franchement c'est pas mal j'avais trouvé un petit sapin et puis j'avais mis une boule de noël comme ceci à l'intérieur à vous de trouver ce que vous pouvez faire avec ces boules de noël comment les décorer comment les remplir c'est très facile et en plus de ça c'est très joli et les enfants adorent ça les journaux pliés alors c'était ma grande passion donc celui ci je l'adore je vais garder j'en ai fait je ne sais pas combien ils sont partis comme des petits pains vous savez que je fais des expositions de temps en temps surtout au moment de noël et c'est parti donc j'ai gardé celui ci parce qu'il me plaisait beaucoup et puis donc ça c'est pour poser le sapin de noël et donc vous voyez j'en ai fait beaucoup d'autres et tout ça ce n'est que du recyclage de papier des petits sapins de noël tout simple à faire des cônes en papier de la laine petite décoration et c'est très mignon ça fait une jolie présentation sur vos tables de noël autre décoration que j'avais faite c'était des petits sapins de noël que l'on peut accrocher alors j'en ai fait de nombreux pareil alors ça c'est parti aussi comme des petits pains j'ai gardé ce qui me plaisait le plus donc ce sont c'est du carton avec du papier roulé que l'on décore par la suite donc évidemment on peut faire du plus grand jusqu'au plus petit l'an passé je m'étais amusée à faire des fausses bougies alors il y en avait certaines que j'avais fait avec des mèches de papier et puis une autre j'avais fait avec une incrustation alors je ne sais pas si ça fonctionne encore non ça fonctionne voilà ça fonctionne encore donc je sais pas si vous voyez donc ça ça faisait une petite flamme je trouvais ça très jolie vous mettez ça sur la table ou vous mettez ça dans un endroit qui vous plaît et je dois dire que c'était très joli évidemment je trouve ça joli puisque c'est moi qui l'ai fait mais bon évidemment les goûts et les couleurs ne se discutent pas chacun après fait en fonction de ses goûts de l'année dernière j'avais commencé j'avais fait aussi des petits sapins de noël pour accrocher donc tout en papier très simple à réaliser vous verrez sur le tuto franchement c'était très très mignon les enfants adorent c'est du papier ils peuvent le décorer comme ils veulent et c'est une bonne pratique pour commencer à faire un petit peu de l'origami alors je vais aller chercher dans la boîte ah oui pareil j'avais fait des sapins en pliage que l'on peut accrocher ou que l'on peut déposer sur le bord sur le pied du sapin j'avais fait aussi tout simple pour les petits des sapins des pères noël que l'on peut aussi accrocher donc pareil les décorations elles sont faites la plupart du temps pour les enfants qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands les ados adorent ça aussi et j'avais fait aussi avec du carton des sapins de noël donc du carton du papier quelques petites décorations trouvez faites moi même vous leur trouvez chez action et pareil dans le même forme de pliage j'avais réalisé des petits pères noël que l'on peut mettre soit dans le sapin ou pareil au pied du sapin dans ma petite boîte ah oui j'avais adoré travailler les serpentins de toutes les couleurs ça donne vraiment des choses qui sont vraiment très très belles et en plus de ça relativement facile à faire quand je dis relativement facile très facile à faire avec les enfants ça brille c'est joli et ça donne un bel effet dans le sapin après ah oui j'avais réalisé alors faire attention des accroches pour mettre dans notre sapin ce sont des morceaux de carton recouvert de papier brillant et décoré en fonction bien sûr de mes goûts et de ce que j'avais sous la main donc j'en ai fait plusieurs je vais poser là parce qu'il y en avait quand même pas mal des gros des petits et dans le sapin ça fait très joli j'en avais fait aussi pareil avec de la laine pareil le même système un morceau de carton et puis on l'entoure de laine vous verrez tout ça dans les tutos donc on voit là encore un autre ça pareil les enfants aiment c'est très facile à faire ah oui ça aussi j'avais beaucoup aimé souvenez-vous mes petits triangles avec les petits pères noël regardez ça c'est joli à suspendre ou à mettre au pied du paf du sapin écoutez ceux-là je n'étais pas peu fière de les avoir créé moi-même ah voici une création oula que j'avais faite ça doit être la dernière qui me reste je ne dois plus en avoir avec du papier et des perles et je dois dire que c'était très joli j'en avais fait plein c'était tout au début c'était pas mal ça et en dernier j'avais créé un ange de noël j'ai fait aussi des créations originales comme celle que vous allez voir là ça la prend beaucoup plus de temps que le reste c'est quelque chose que l'on peut faire avec des enfants qui sont un tout petit peu plus grand et pareil ça c'était ma création tout à fait personnelle je l'avais une idée comme ça et je l'ai réalisé ensuite avec des boîtes vous savez ça c'est les boîtes de ferrero j'avais fait des petites fabrications qui se posent sur la table qui se mettent un petit peu partout et qui faisait vraiment bel effet et là aussi vous découvrirez par la suite j'avais créé tout un tas de sapins de noël en papier en bois à vous de découvrir ce que j'ai fait si vous avez envie vous aussi de créer vos propres sapins de noël je vous ai mis toutes les créations que j'ai faites les années passées comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que cela donne sur votre sapin il ne vous reste plus maintenant qu'à trouver la création que vous avez envie de reproduire ou qui vous donne des idées pour d'autres créations en tout cas les amis j'espère que cette rétrospective vous aura plu que vous aurez trouvé votre bonheur à l'intérieur de toutes ces vidéos que vous aurez bien sûr eu envie de liker de vous abonner et de partager avec vos amis on se retrouve samedi prochain pour la nouvelle collection de noël 2022 à tout bientôt les amis visite m